Merci de nous rester fidèles, nous sommes la télévision nationale congolaise, il est l'heure du journal, la grande édition de la mi-journée. Bienvenue à tous. 77e Assemblée Générale des Nations Unies à New York, c'est aujourd'hui mardi qu'il y a Félix-Anton Tshisekedi. Chilombo va prendre la parole à cette réunion de haut niveau devant le chef d'état des 193 pays membres de cette organisation. Occasion pour Félix-Anton Tshisekedi de faire entendre sa voix sur plusieurs questions qui mettent en péril le développement de son pays, la République démocratique du Congo. Pour l'instant, nous vous proposons l'arrivée du chef de l'état à New York jusqu'à Pisséma. Les dirigeants du monde entier a fui à New York pour le rendez-vous annuel, à savoir l'Assemblée Générale des Nations Unies. La 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies sonne comme une rentrée de classe pour les chefs d'état et des gouvernements habitués à des visioconférences depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19. Pour cette grande messe 2022, aucune visioconférence n'est prévue et comme à la coutubée, tous les chefs d'état et du gouvernement devraient se soutenir devant la tribune du Palais des Verts pour leurs allocutions. Arrivée à New York ce lendemain matin, aux premières heures de la journée, accompagnée de la distinguée première dame, Denise Nienguerou, le président de la République, Félix-Antoine Atchisekedi-Chilombo, entend saisir cette opportunité qu'elle lui offre à l'Assemblée Générale des Nations Unies pour dénoncer tous les coups bas que lui infligent son voisin, le Rwanda. Entre la dernière Assemblée Générale des Nations Unies de 2021 et la présentielle de 2022, les lignes ont véritablement bougé grâce au dynamisme diplomatique du président de la République, Félix-Antoine Atchisekedi-Chilombo, qui a démasqué les agressifs rwandais à peine couverts du label M23. C'est un Félix-Chilombo, moral haut et déterminé, qui s'apprête à prendre la parole devant la tribune des Nations Unies, devant le fait projecteur du monde entier. Sans nul doute, le président de la République ne m'agra pas de dénoncer les manœuvres pays de Générale des Rwanda et les crimes de leur raciculier de M23. Le président-Chilombo n'agra pas non plus de mettre le nu devant ses responsabilités face au résultat mitigé de sa mission en République démocratique du Congo, la MONISCO, depuis plus de 20 ans. C'est en sa triple qualité, le président en exercice de la CAC, la SADED, que le président de la République démocratique du Congo s'est présenté à la République européenne avec des alternatives crédibles dans les domaines de l'économie et de l'économie climatique. Au-delà de cette année qui sont officielles, le président de la République a activé toute sa machine diplomatique. Deux vice-premiers ministres et plusieurs ministres l'accompagnent dans cette mission. Christophe Lutunola et Eric Bazaiba s'activent dans les couloirs du Palais des Verts pour plusieurs décès bilatéraux. Un discours très attendu pour les Congolais, particulièrement ceux de la partie Est, victime de l'agression rwandaise. Processus électoral en République démocratique du Congo. Les élections auront bel et bien lieu en 2023 pour preuve. La Commission électorale nationale indépendante vient de recevoir le premier lot de kits électoraux composés des matériels d'identification des électeurs pour l'organisation de ces échéances voulues crédibles, apaisées et transparentes en République démocratique du Congo. Selon notre conseiller Teti Samba, ces matériels ont été livrés par une firme sud-coréenne. Suivez ce reportage. Aéroport international de Ndili aux premières heures du matin. Sur place se trouve Mme Nseya Patricia Moulela, rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante venue pour réceptionner le premier lot du matériel d'identification pour l'enrôlement des électeurs prévus en décembre 2022. Matériel livré par Meru Système, l'entreprise sud-coréenne ayant gagné ce marché après l'appel d'offres internationales. Patricia Nseya Moulela était accompagnée du caisseur adjoint Sylvie Birembano Baloumé et du secrétaire général et exécutif adjoint Marie-Josée Kepinga. Notre présence à l'aéroport international de Ndili s'inscrit dans la suite de la mission que nous avons effectuée en Corée du Sud pour lancer la production des kits qui vont servir à l'identification et à la distribution des électeurs donc à l'enrôlement. Mais c'est une joie que le fournisseur ait respecté le délai pensé convenu pour livrer ces premiers kits. De retour au siège de la centrale électorale, Mme Patricia Nseya a remis officiellement les échantillons de ce premier lot au président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi qui en son tour les a remis au secrétaire exécutif national Thomas Bigtoto Kani pour que le travail entamé puisse se dérouler comme nous l'espérons a dit Denis Kadima Kazadi. La police nationale congolaise a désormais une unité spéciale pour traquer les criminels opérants comme à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays grâce à l'appui de l'Interpol. C'est le général Amouli Dédonné, commissaire général de la police, qui a procédé au lancement de cette unité. C'est avant de les appeler de faire preuve au respect des droits de l'homme dans l'exercice de leur fonction. La cérémonie des lancements de l'opération conjointe Oussala Mawit axée sur la lutte contre la criminalité transnationale a pour mission de rechercher et de traquer le criminel qui se livrait au terrorisme, trafic de drogue, vol de câbles et autres au-delà de nos frontières. Lancé par le commissaire général de la police nationale congolaise, général Dédonné Amouli. Il a galvanisé la morale de ces unités spéciales impliquées dans la traque des criminels et les a appelées au respect des droits de l'homme. C'était en présence du commissaire général adjoint de la PNC, général Silvano Kassongo, et autres généraux de la PNC. J'aimerais, au nom de toute la police nationale congolaise, rendre un vibrant hommage à son excellence, le président de la République, chef de l'État, commandant cipéme de nos forces armées de la police nationale congolaise. J'ai cité son excellence Frédéric Saint-Antoine Tisséquet-Tirombo. Nous devons nous réjouir parce que nous lançons cet exercice à notre qualité de président d'exercice de cette organisation de l'ÉAPCO. Cet exercice concerne la SARCO et l'ÉAPCO, c'est-à-dire la SADEC et l'Est-Afrique. Je vous invite à être discipliné, à être courageux et surtout du professionnalisme et du respect des droits de l'homme. Cette opération bénéficie de l'appui de Interpol et SARPECO. Trente autres pays africains sont choisis pour travailler en collaboration avec la RDC pour mettre hors d'état de nuire les uns civiques. L'actualité, c'est aussi l'arrestation d'un seigneur de guerre opérant à l'ouest de la cité d'Iringuéti, au Tamambera. Kandenga, c'est son nom. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur ces personnages, auteurs de plusieurs meurtres, assassinats et tueries sauvages. Et l'idée du groupe Maïmaï, les porte-parole de Zéphardessé, a tenu un point de presse pour expliquer les déroulements de cette opération. Jeu-Jean Dibout sur les images de Thierry Nzazi. Je voudrais ici magnifier la collaboration, le courage et la détermination des jeunes filles et jeunes garçons de Bény, de Boutembo, de Tchabi, de Boga, de Hirumu et de l'ensemble de la contrée. Grâce à la courageuse dénonciation à laquelle s'est livrée cette population, l'Ephardessé, votre armée, a mis la main sur Sierkian Lenga. De son vrai nom, Kambale Kupaku Jean-Baptiste, alias Kian Lenga, sinistre personnage qui s'est rendu célèbre. Dans la forfaiture, dans le sang, il est le leader du groupe qui porte son nom, Maïmaï Karné. Et là, il faut se souplégier au MTM ADEF, donc terroriste de l'ADF. C'est sûr, c'est rendu célèbre et autour de plusieurs merdes, assassinats et tueries sauvages. Pour vous donner un peu plus de précision, le groupe Maïmaï Kian Lenga opère à l'ouest de la cité de Renguechi, dans les endurions des Otomabéry, et a étendu sa zone d'influence, ses tentacules, sur la localité de Giacato. Le dimanche 18, grâce à la dénonciation et à la courageuse action menée par notre population en direction de votre armée, Kian Lenga a été arrêtée avec dix de ses lieutenants, aboutés par les forces armées de la République démocratique du groupe. Alors c'est ici l'occasion pour vous, de vanter le professionnalisme et la discipline de nos militaires. Dès la situation actuelle de victimes aux plaidoyers en leur faveur, c'est pratiquement un état de lieu qui a été fait sur la problématique des violences sexuelles basées sur le genre. C'est mardi, en New York, la fête de la République démocratique du Congo, Denise Niakiero, a échangé avec la représentante du secrétaire général des Nations Unies dans la lutte contre les violences sexuelles en zone des conflits. Naïcha Kiala et Patrick-Michel Moukoui. Ce sont plus que des simples retrouvailles pour ces deux personnalités liées par une cause commune, celle des victimes des violences sexuelles. Les chaleureuses accolades entre Denise Nijiruji Sekedi et Pramilak Paten ont très vite laissé place à une série d'échanges. Des heures de discussion autour des questions globales et spécifiques de la prise en charge des victimes des violences sexuelles en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. L'initiative de la Première Dame de créer un fonds de réparation et le projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves a eu des échos outre-Atlantique. La représentante du secrétaire général des Nations Unies sur la violence sexuelle dans les conflits n'a pas caché son enthousiasme pour ce projet, le premier en Afrique et qui pourrait servir de modèle à d'autres dans le principe de réparation. L'année dernière, j'étais en RDC pour le lancement du fonds de réparation et c'est vraiment une étape importante dans l'histoire de la RDC qui non seulement reconnaît l'ampleur des violences sexuelles en RDC mais qui apporte son soutien à travers les réparations. J'ai présenté à la Première Dame toutes mes félicitations mais aussi le soutien de mon bureau en ce qu'il s'agit de l'avant-projet de loi, assurer qu'elle soit un modèle de loi mais aussi nous avons discuté de sa mise en œuvre pour après. La maîtrise de ces questions par la Première Dame de la République lui vaut des sollicitations en plus d'être championne globale des Nations Unies pour la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Denise Nekirucci, ce qui dit, devra désormais accompagner le bureau de Mme Patem dans le plaidoyer en faveur des enfants issus de viols. Nous avons eu une rencontre conjointe avec le CEO de Global Tree Farm, M. Anne Moran, qui souhaiterait faire un projet, initier un projet en RDC pour la production des séries hygiéniques organiques réutilisables. Ce sera un projet qui va embaucher plusieurs femmes dans les régions tant rurales qu'il y a même, qui souvent ne vont pas à l'école pendant leur menstruation et c'est un gros handicap pour les filles en Afrique en général. Au panel organisé par le bureau de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Pramila Patem, la première dame de la RDC, prendra parole pour partager son expérience et donner en même temps des éléments importants de sa vision sur la prévention des violences sexuelles liées au conflit. Panel prévu pour ce mercredi 21 septembre 2022, en marche de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient à New York. L'hôtel de la Défense Nationale, c'est le nouveau bâtiment d'Eva abrité, le cabinet du ministre de la Défense Nationale et le secrétaire général de la Défense. Le ministre de la Défense a eu le privilège de visiter ces chantiers, dont les travaux avancent à Pâtes-Géant sur la venue de la Libération. Aix, 24 novembre, Jojo Ndibou pour les reportages. Un bâtiment est en train de sortir de terre au camp colonel Kokolo, sur la venue des Libérations, Aix, 24 novembre, dans la commune de Bandalungwa, à quelques encabures de la base logistique des EFARDEC. Il s'agit du nouveau bâtiment, devant abriter le ministère de la Défense Nationale, dont le patron de l'outil des défenses, le docteur Gilbert Kabonda-Korenga, a inspecté l'évolution de travaux ce lundi 19 septembre 2022. Sur place, le représentant de l'entreprise arabe Contractor Équatorial Guinée, qui exécute les travaux, a fait savoir que ce nouveau bâtiment, devant abriter le ministère de la Défense Nationale, sur le plan architectural, s'étend sur une superficie de 4000 m2 des surfaces. Il aura deux axes, dont l'entrée principale du ministre et des autres officiels contiendra une ronde. Cette entrée s'ouvre sur la venue des Libérations, et un autre axe secondaire vers la base logistique, pour l'entrée réservée au personnel et au public, avec des parkings prévus. Il comprendra également 125 bureaux avec deux ascenseurs, qui serviront à la circulation verticale. Et à droite du bâtiment, il est prévu la salle de conférence d'une capacité de 130 personnes. Le bâtiment contient quatre niveaux. Sauf imprévus, ces bâtiments seront livrés au gouvernement congolais au mois de mai 2023. Un partenariat de l'Union Européenne, par le biais du Fonds Européen de Développement Fed, en co-olaboration avec le ministère de la Défense Nationale et des anciens combattants. Et le ministère des Finances, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de forces armées de la RDC, est fait suite au constat de vestusté des installations du ministère de la Défense Nationale. Améliorer sensiblement les taux de scolarité et les conditions de travail du corps enseignant, une vision du chef de l'étape de 136, Sékédi Tchilombo, pour une éducation des qualités. L'école primaire Bongiba, dans le territoire des Mambassas, nous sommes là, dans la province de Lutouris, se dotent d'un nouveau bâtiment en termes d'infrastructures d'accueil, un cadre pour une éducation des bases, des qualités. Reportage. Désormais, les élèves de l'Institut Ougumba de Badengaïdo, en territoire des Mambassas, peuvent étudier dans des bonnes conditions. La société des droits congolais, Kimia Mining, vient de construire un nouveau bâtiment qu'il a occupé. Pour cette école, une œuvre qui vient en appui au programme d'action du chef de l'État, Félix Antoine Tchilombo, dans son volet éducation, une construction rendue possible grâce à la paix imposée. par l'administration militaire, dirigée par le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. L'administrateur du territoire de Mambassaki a coupé le riband symbolique, appel bénéficiaire à l'utilisation rationnelle de cet ouvrage. Quand cette école a commencé à être construite, on voyait, et il y en a qui pensaient que c'était de la blague, ça ne va pas embêtir. Nous venons d'acquérir cette vache des grandes valeurs. Nous devons en faire bon usage. Au président de la communauté locale de Badengaïdo de réaffirmer l'engagement de la population a collaboré sans relâche avec cette société pour le développement de cette entité coutimière. Je remercie vivement cette société. Il y avait au moins six motos qui étaient visibles pour le chef de gouvernement. Le message en est que nous, la population, surtout les entretences, nous avons l'obligation de soutenir cette société. Occasion pour les délégués du directeur général de cette entreprise, Eumeteza, d'annoncer à la population d'autres réalisations. Dans le tout prochain jour, question de respecter les caillots de charge de la communauté locale. On dit souvent parler trop fétioué. Je peux dire quoi, nous évoluons molo-molo et suite au moins. Donc, l'électrification s'est promis et s'est concrète dans les caillots de charge. Notons qu'au cours de la même cérémonie, une jupe a été remise au chef de la chambre. Bientôt, les avenues Mbetsékié et Bompété seront revêtues de leur plus belle robe. Les travaux de réhabilitation de ces avenues dans la commune de Ngaléma avancent normalement aux travaux financés par les gouvernements centrales dans les cadres du programme présidentiel Chilé-Gelou. Emmanuel Commissaire nous explique dans ses reportages. Évolution de travaux du projet présidentiel au camp Louka, l'avenue cimetière subit des travaux d'entretien. Ces travaux partent de l'entrée de l'avenue Bensékié jusqu'à atteindre le pont Louboudi au quartier Congo. Marcelin Bilomba et Claude Moukéba, respectivement conseillers économiques du président de la République et conseillers en charge des infrastructures, ont inspecté l'évolution de travaux. Ces programmes du chef de l'État qui prônent les inégalités sociales visent à désenclaver tout le coin. Nous sommes venus pour s'assurer si les travaux évoluent normalement. Le chef de l'État tient à ce que nous ayons des ouvrages de meilleure qualité. Notre décente est pour se rendre compte si les travaux sont réalisés conformément aux normes invoulues. Ce projet s'ajoute aux travaux de modernisation et réconstruction de l'avenue Bompété, longue de 2700 mètres, soit 2,7 km au quartier Jamaïque. A noter que ces travaux sont financés par le gouvernement de la République, exécuté par l'entreprise Aron Sefou, sous la supervision de l'OVD. Signature au protocole d'accord entre la Béseco et la province du sud d'Oubangui. Ces protocoles portent sur la réhabilitation et la modernisation de la voirie de cette province, ainsi que la construction des bâtiments administratifs et de résidences des autorités provinciales. D'autres détails dans ces reportages. Les protocoles d'accord signés avec le Kasseï central, c'est le tour du sud. Oubangui a signé un protocole d'accord pour la réhabilitation et la modernisation des infrastructures dans cette province. C'est tard dans la soirée du vendredi que le gouverneur Jean-Claude Mabenzengwei, en visite de travail à Kinshasa, a conduit une forte délégation, composée notamment du président de l'Assemblée provinciale, du rapporteur et certains députés, vers les installations du bureau central des coordinations Béseco, qui ont servi des cadres pour cette cérémonie. Quelques minutes ont suffi pour sceller ce partenariat à la grande satisfaction des uns et des autres. Révenant à la cérémonie, le numéro 1 du sud Oubangui livre ses impressions. Je dois admettre que c'est un moment important pour la province. Vous voyez ici, avec le président de l'Assemblée provinciale, le rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale, et les honorables députés qui m'accompagnent, nous sommes venus au Béseco requérir l'expertise de Béseco dans les domaines de marché, parce que Béseco a accepté de nous assister dans la réhabilitation et la modernisation de la voirie urbaine de nos villes et agglomérations, mais aussi dans la construction et de la réhabilitation de bâtiments publics. Les experts sur terre nous diront, sinon nous nous planchons sur 36 mois. Le Béseco qui vole au chevet de la province du sud Oubangui pour la réhabilitation et la modernisation de la voirie urbaine et des bâtiments administratifs s'aligne dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de désenclaver la République démocratique du Congo. Il est à noter que les travaux prendront 36 mois. Et le développement des provinces à travers le programme des 145 territoires à vision du chef de l'État, le gouverneur de la province du Tanganyika a échangé avec le coordonnateur national adjoint de la cellule technique d'appui à la décentralisation de l'intérieur sur la question. Les détails dans ces reportages signés chez Mendodo. Mis dans la province du Tanganyika, le coordonnateur national adjoint de la cellule technique d'appui à la décentralisation de la vice-prémature de l'intérieur et sécurité a été reçu ce lundi 19 septembre 2022 par le vice-gouverneur du Tanganyika, Masamba Omasamba Ferdinand, au nom de la gouverneure Julien Gungwa Mayuma, en mission. Georges Kazadi Mizeka, accompagné du chef de bureau du programme des Nations Unies pour les Développements PNUD, a dévoilé le contenu de sa mission à l'autorité provinciale qui tourne autour du projet d'appui à la décentralisation, genre et transparence dont le Tanganyika est parmi les trois provinces pilotes. Nous sommes venus particulièrement dans le cadre du projet d'appui à la décentralisation, genre et transparence. Concrètement fait, nous allons d'abord appuyer les ETD, les entités territoriales décentralisées qui ont été choisies par vous, par la population. Nous avons les ETD de Sud de Lukuga, Kansabala et Toumboué. Nous allons appuyer au travers de ce projet la mise en œuvre de la décentralisation dans ces ETD. Avec l'appui de nos partenaires, il y aura également une formation dans le cadre de renforcement des capacités pour que le fonds que nos partenaires mettront à la disposition des ETD soit géré dans le cadre des investissements que les ETD elles-mêmes ont priorisés pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Des propos corroborés par le chef du bureau PNUD, qui rappelle notamment ce que fait son organisation au Tanganyika. Nous agissons sur trois piliers, notamment la consolidation de la paix. Vous savez par exemple la construction du palais de la justice. Également les tripets qui seront construits à Niusu et à Moba. Deuxièmement, il y a le développement inclusif qui vient avec d'autres projets. Et puis enfin la stabilisation. Le projet en question d'appui à la stabilisation, c'est l'un des projets du pilier 1, des trois différents piliers que moi je venais de citer. C'est l'argent qui a déjà été budgétisé. Nous sommes au début de la mise en œuvre de ce programme. Ça veut dire que oui, l'argent est disponibilisé. Les visiteurs du jour se sont félicités de la disponibilité de l'O. Réalisé sur des documents et récits visuels, y compris des photos. Le département de la photo de l'Académie des Beaux-Arts renforce ses capacités. Un atelier de formation a été organisé avec les cinéastes allemands. C'est Rikénina pour les commentaires. Rien qu'avec son smartphone, l'on peut réaliser un récit. Des photos expressives, soit des clichés qui immortalisent des événements. Des mini-documentaires par exemple, et ce grâce à un procédé, les films de poche. Tout un art qui nécessite une formation. 39 étudiants répartis dans 7 groupes du département de la photographie de l'Académie des Beaux-Arts ont suivi avec intérêt la formation sur la réalisation des films de poche. Formation rendue possible dans le cadre du partenariat avec des cinéastes allemands du Goet-Institut. Une valeur ajoutée pour ces étudiants a reconnu le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Calama-Akoulaise. Cet atelier qui a été organisé avec un expert, le nom de Cassius Reiner, soutenu par les guênes du site. Vous avez vu des productions qui ont été présentées ce soir, montrer que ces étudiants, ils ont appris, ils ont pratiqué. Nous, nous avons un département de photographie. Le département de photographie, c'est le département des images. Donc l'image au pluriel, l'image fixe, l'image mouvante. Donc dans le département de photographie, ce sont les spécialistes de l'image qui sont formés. Ces jeunes qui ont présenté les travaux ce soir, ils vont devoir continuer leur aventure. Et nous, notre département qui n'est qu'à sa deuxième année, va continuer de croître et devenir un grand foyer de l'image. Cet atelier de formation a été sanctionné par la remise des brevets aux récipiendaires, mais aussi des matériels essentiels pour la réalisation des films de poche par les partenaires des Goethe Institute. Et les athlètes de l'équipe de la police ont remporté quelques médailles à l'issue d'une compétition à Dar es Salaam en Tanzanie. Ces derniers ont présenté leur médaille auprès du commissaire général de la police nationale congolaise, à Iverson Kababa, pour les détails. Ils sont venus présenter leurs trophées et médailles de bronze au commissaire général de la police nationale congolaise, le général Diedoni Amoli. Résultat de la compétition sportive organisée en Tanzanie, plusieurs équipes de police des pays amis y ont pris part. Une fierté de présenter et de défendre le drapeau national à l'étranger a exprimé le patron de la PMC. Une occasion pour lui de féliciter ses athlètes, ceux qui n'ont rien apporté. en termes de victoire ont été encouragés et ont mieux se préparés pour la prochaine compétition prévue en décembre prochain. Félicitations, félicitations, félicitations. Ceux qui n'ont pas pu ramener les médailles ou les trophées, c'est une partie remise. Vous êtes des sportifs, acceptons ça sportivement, n'est-ce pas ? Quitte à nous, maintenant, de corriger. Quand on réquille, c'est pour acheter les tirs. On réquille pour se préparer en conséquence pour aller à contre-attaque. Cette délégation, composée des athlètes, des joueurs de football et volleyball, tous ont exprimé leur joie d'y avoir participé. Et pour boucler la boucle dans la province du Okatanga et celle du Tanga du Lualaba, le projet de réhabilitation et modernisation des lignes haute tension étant lancé, l'heure est à la sensibilisation de la population et des autorités politico-administratives de ces deux provinces. La dernière en date, c'est celle du bourgoumestre de la commune urbano-rurale de Fungurumé et de Tchala. Et Yvette Mankoutima dans ses reportages. Snell SA continue sa mission de lutte contre l'incidisme et tout autre acte de vandalisme à l'encontre de ses installations. C'est dans ce sens qu'il faudrait comprendre l'opération de sensibilisation qu'elle mène présentement dans le Okatanga et le Lualaba à l'instar de la sensibilisation de la population habitant le long des lignes haute tension. Cette opération se rapporte au projet de réhabilitation et de modernisation des lignes haute tension dans ces deux provinces. Afin de mieux réaliser ce projet, la Snell a pris l'initiative de rencontrer les autorités politico-administratives locales dans le but de solliciter leur accompagnement pour la réussite de ce projet. Comme l'explique le bourgoumestre de la commune urbano-rurale de Fungurumé, Christian Monconto. Ce que nous voyons en dehors de cette opération, c'est un aspect économique pour le pays. Ce courant qui va venir renforcer la capacité du besoin en courant de l'entreprise d'être élusif, ça va booster l'économie. Nous saluons cet engagement et nous nous disons que c'est cet accompagnement qui est nécessaire pour que la Snell, dans les 260 jours qui sont prévues pour la réalisation de la réhabilitation de toutes ces lignes, soient réellement accompagnées et que ça se fasse dans les temps qui sont rétits. La population locale s'est dit déjà sensibilisée sur cette problématique. Je sais que la population du Val-Aba est toujours réceptive et nous croyons que la Snell qui va bientôt commencer ses travaux pour la réhabilitation de ces lignes-là ne va pas trouver d'entrave ni de position état donné que chacun face à sa conscience sait avoir santé. La machine étant lancée, nul n'a le droit de l'arrêter. Ainsi, la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Kisikidi, dans le domaine de l'électricité, prend de plus en plus corps. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en position d'écoute accompagnée de nos programmes. Bon après-midi chez vous.